dans la banque et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission nous abordons notre deuxième sujet mali les partis politiques saluent la prise de kidal par l'armée et le mardi 14 novembre les forces armées maliennes ont annoncé la reprise de la ville de kidal en jeu très stratégique dans cette reconquête de l'intégrité territoriale du Mali ce qui a suscité des réactions des scènes de liesse un peu partout au Mali hors du Mali d'ailleurs et dans la foulée la réaction des partis politiques les partis politiques au don et le gouvernement la société civile tous les acteurs clés se sont réjouis de cette reprise de kidal cette victoire est une avancée considérable dans le sens du recouvrement de la souveraineté nationale l'intégrité du territoire et le renforcement de l'unité nationale c'est ce qu'avait écrit abdulay diop le ministre malien des affaires étrangères sur twitter en commentant donc cette reprise pour le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation le porte parole du gouvernement abdulay maïga il s'agit d'une journée historique pour l'ensemble des maliens des partis politiques aussi on réagit je vais prendre par exemple l'URD l'union pour la république et la démocratie qui dit cette victoire de notre armée nationale représente la fin d'une période et le début d'une époque glorieuse pour notre pays plusieurs mouvements le parti convergence pour le développement du mali kodem a aussi salué un acte de bravoure qui doit annoncer le début d'une paix durable dans cette partie importante de notre pays donc les réactions dans la foulée ont salué cette reprise de kidal que dire de l'ensemble je vais commencer par vous ici pasteur vous étiez déjà exprimé un peu sur le sujet à l'entame de cette émission kidal est repris par les forces armées maliennes la liesse s'en est suivie également les réactions des partis politiques qui ont tous salué cette reprise de kidal alors l'espoir de l'espoir des famas est à saluer et de manière unanime par tous les acteurs politiques il n'y a aucun acteur politique aucun parti politique au mali qui ne soit pas concerné par cette victoire ce triomphe parce que kidal depuis ça fait dix ans que kidal sauf le tuareg la cma le csp de toutes les façons parce qu'eux ils font partie ils font partie du problème c'est eux les problèmes donc ils ne vont pas quand même saluer ce qui est fait mais je crois quand même que c'est historique c'est une date une histoire le 14 novembre pour le mali et pour l'afrique vous savez la joie totale dans presque les pays africains tous les pays africains un peu partout cette prise de kidal est saluée parce que pendant plus de dix ans l'administration centrale n'est plus n'est plus à kidal donc kidal est coupé du reste du mali avec les les sécessionnistes et autres bon rebelles et terroristes terroristes ensemble bon donc je crois à nous nous avons toujours soutenu cette bataille il fallait le faire parce qu'à un moment donné on parlait de l'accord d'alger justement qui devait être qui devait être respecté qui devait être respecté mais on avait quand même que c'est de l'intimidation et que les gens veulent être indépendants donc veulent créer un état dans le mali et cela c'était pas c'était pas impossible c'était pas possible et donc du coup ashmigota bravo à lui parce que lui même il y a dix ans de cela il voulait rentrer à kidal il n'a pas pu il a été empêché par les forces les forces françaises que ce soit comment vous les appelez takoba et puis c'est barkan et autres et bien avant il y avait serval serval il y avait serval et puis il y a aussi les nations les forces de l'aménagement bon donc dix ans après aujourd'hui il est rentré son armée est rentrée est rentrée à kidal sans la France et donc je pense que dix ans rien n'a été fait mais en quelques mois pour ne pas dire en quelques jours la décision de 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 ashmigota de son armée et surtout avec l'appui de nos amis des amis ça il ne faut pas il ne faut pas ignorer cela il ne faut pas ignorer cela ça a été très déterminant ça a été très déterminant avec les matériels les matériels qui sont les équipements qui sont acquis par le gouvernement malien aujourd'hui c'est l'intégrité déjà on peut commencer parce que Kidal était le le point stratégique il fallait sauter ce verre là pour pouvoir se rendre compte de pour pouvoir acquérir l'intégrité territoriale donc cette victoire est célébrée un peu partout victoire sur l'ennemi je ne pense pas je suis en train d'écouter ces ennemis là de de l'Afrique ceux qui n'étaient pas capables de ceux qui étaient en connivence avec les les rebelles et les terroristes à Kidal aujourd'hui quand on les écoute on sent quand même qu'ils n'ont plus de mots ils n'ont plus ils n'ont plus de mots ils ne savent plus quoi dire et je pense quand même que si l'Afrique veut l'Afrique peut si l'Afrique veut l'Afrique peut et cela déjà ça peut commencer par inspirer le Congo démocratique parce que dans l'armée les armées les forces onusiennes sont toujours là donc il a fallu que la MINUSMA quitte le Mali c'est à dire le gouvernement malien rompe définitivement avec MINUSMA pour avoir cette victoire aujourd'hui et donc pour nous c'est quelque chose de nouveau qui commence c'est la restauration de l'Afrique c'est la libération de l'Afrique qui commence et aujourd'hui c'est vrai que les terroristes vont se retrouver regrouper quelque part mais il va falloir quand même qu'on célèbre cette victoire et nous on célèbre cette victoire nous sommes avec le peuple malien et nous saluons ce peuple bravo ce peuple qui a cru cette armée qui a cru nous aussi nous avons cru sur ce plateau et nous chaque fois que nous venons ici nous exhortons nous encourageons les famins à avancer aujourd'hui c'est la victoire de tout un peuple peuple d'Afrique ce n'est pas seulement le Mali mais c'est la victoire pour les peuples d'Afrique sur les forces du mal alors les réactions ont été de partout pour commenter cette prise de Kidal pour le Codem je le disais c'est une victoire un acte de bravo pour la paix durable dans cette partie du pays mais aussi le pays qui est convaincu que seul un cesseux le feu peut ouvrir la voie au dialogue et parvenir à une véritable réconciliation nationale entre tous les fils du Maliba d'un autre côté les famins ont rempli leur part de la mission en portant un coup fatal au centre de gravité du complot de partition de notre pays c'est ce qu'a affimé espoir Mali Koura et MK et donc plusieurs réactions dans la foulée vous que dites vous de cette reprise de Kidal Robert Kossig à côté non ce ne sont que des leçons tirées de l'échec de l'échec de la première tentative vous savez quand on se souvient en 2012 ça n'a pas marché l'ennemi était plus en force était plus organisé et donc l'état malien par les accords d'Alger a battu retraite et il n'a pas dormi sur ses lauriers il a pris ce temps pour s'équiper pour s'entraîner et a fait venir alors le bon partenaire les russes et Wagner qui ont su alors leur a porté tout ce qu'il faut pour alors mettre en déroute totale alors l'ennemi l'ennemi ce n'était pas les maliens mais c'était les dihadistes qui étaient à Kidal c'est vrai que les gens de Kidal étaient des toarets qui se sont battus pendant longtemps contre l'avancée alors de l'ennemi mais aujourd'hui ils sont aussi tombés dans l'histoire de partition du pays or ce n'est pas la partition du Mali qui est le problème le problème c'est bouter hors du Mali les dihadistes les terroristes qui le retournent vers les français qui ont occasionné la mort de Harafi c'est mieux ce n'est pas leur territoire le Mali aujourd'hui on ne peut que tirer chapeau à l'armée malienne et à leur tête à Simi Goïta et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que vous savez le champion c'est celui qui trouve dans les calamités des opportunités c'est vrai que Simi Goïta était au front en 2012 il n'a pas pu entrer voilà à Kidal après 12 ans de retrait tactique il est revenu en force et en moins de 3 jours il a pris Kidal c'est facile à dire mais dans le fait sur le théâtre d'opération il a fallu 10 ans pour préparer ça il a fallu 10 ans en matériel en instruction en formation en renseignement et tout et donc alors le NEMI était bien étudié vous allez constater qu'il n'y a pas eu une coordination dans le départ de l'aménagement l'aménagement est parti trop tôt les camps sont même tombés dans les mains des rebelles mais cela n'a pas alors émoussé l'ardeur de l'armée malienne qui connaissant déjà alors les forces et faiblesses de l'ennemi connaissant tous leurs retranchements les a pris en étau et sous le feu de leur puissance sous le feu des puissances de leurs armes l'ennemi a battu de retraite maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut maintenant occuper le terrain il faut alors envoyer les services de base alors pour être alors au service des populations il faut occuper toutes les frontières il faut que partout on sorte la présence alors de l'état alors que les frontières c'est vrai qu'en Afrique nous disposons des frontières pourrieuses mais au Mali les famins alors occupent tout le terrain pour ne plus permettre pour associer totalement alors l'ennemi pour que plus jamais au Mali il y ait alors dans ces zones-là de rébellion ou de prise d'otages ou quoi que toute chose toute activité belligérante qui ne fera que verser pour faire verser le sang malien ou occasionner d'autres attentats plus jamais à Kidal ou n'importe où au Mali ou n'importe où au Mali plus jamais des attentats plus jamais des attaques terroristes pour que la paix y revienne je leur donne raison de laisser alors de côté cette affaire de préparatif les préparatifs des élections voilà parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec un Mali où une partie est occupée par les terroristes et une partie occupée par l'administration centrale voilà il faut récupérer tout le territoire malien sécuriser ce territoire-là passer à la réconciliation et penser à organiser les élections bravo au Fama bravo à Simi Goïta mais que cette victoire alors ne les envoie pas dormi que voilà leur orgueil soit toujours là pour pousser le terroriste dehors couper alors toute leur chaîne d'approvisionnement maire maître hors d'état de nu alors tous ceux qui travaillent avec eux pour que la paix règne au Mali éternellement et à jamais avec la bénédiction de Dieu alors Emmanuel Vivien Tommy que dites-vous de cette reprise de Kidal les combats ont été annoncés depuis samedi et mardi déjà tôt le matin on nous annonce la prise de Kidal à noter aussi qu'il y avait eu un jour de pause j'étais je pense que c'était dimanche où il n'y a pas eu tellement de combats intenses alors qu'on s'attendait à ce que le combat dure un peu plus ce mardi déjà les forces armées ont annoncé la reprise de Kidal ce qui a suscité de l'émotion des célébrations spontanées un peu partout on voit la réaction des partis politiques ou vous que dites-vous de cette reprise de Kidal c'est la première victoire du régime de coup d'état du Mali véritablement véritablement c'est une première victoire pour monsieur Asimigou Ita il a pris le pouvoir par la force bon il a promis sécuriser le pays je crois que c'est l'épisode numéro 1 et on attend encore beaucoup plus de victoires alors vous savez Kidal était un symbole un symbole vous savez qu'on a même perdu beaucoup de confrères journalistes dans cette guerre et surtout cette partition du pays et puis c'était aussi une faiblesse pour l'armée du Mali que d'avoir une zone où on ne peut pas aller pour faire la patrouille une zone carrément hors état ça n'a pas de sens aujourd'hui il faut saluer le travail que les forces armées du Mali ont pu faire pour aboutir à ce résultat mais une fois encore il ne faudrait pas croire que parce qu'on a récupéré Kidal la guerre est finie puisque les terroristes sont toujours là les rebelles n'ont pas dit leur dernier mot donc il faut garder prudence il faut être vigilant et il faut continuer à travailler sur le terrain Kidal est un symbole également parce que que ce soit le Mali le Burkina Faso ou encore d'autres pays sous l'emprise des attaques terroristes ou de l'invasion des rebelles on peut même parler de la République démocratique du Congo il faudrait justement qu'il y ait un signal un signal fort attention nous pouvons toujours aller vers la victoire nous pouvons vaincre l'ennemi nous pouvons récupérer le pays quand vous dites que vous êtes un pays indépendant et il y a une partie où vous ne pouvez pas aller comme le cas du Congo à cause de la guerre je crois qu'il y a un problème et donc aujourd'hui tous les Africains savouent cette victoire des Fama et la récupération de Kidal nous autres nous l'avions critiqué nous l'avions critiqué parce que ce qu'on attendait justement des régimes de coups d'état que ce soit au Mali comme ailleurs c'est de faire des prouesses là où les autres n'ont pas pu réussir il faudra nous montrer que vous êtes capable c'est pour ça que vous avez pris le pouvoir de force et là aujourd'hui on a une preuve palpable que le régime de Goïta avait raison de nous dire on sécurise d'abord notre territoire après on va parler de la démocratie et donc vous n'allez plus la critiquer pas pour le moment il va dans le rang pour le moment on va féliciter Asimigouita et puis on va savourer la victoire mais on suit de près l'actualité au Mali parce que vous savez quand vous avez récupéré Kidal il y a du gros le gros du travail reste à faire il faut sécuriser au maximum les autres points parce que l'ennemi va vouloir frapper au moment où vous êtes en train de fêter votre victoire sur la récupération de Kidal alors il faut commencer par faire un travail de fond et aussi il y a quelque chose qui marche souvent on l'a vu avec Israël tout récemment quand la guerre s'est déclenchée ou quand le Hamas a déclaré la guerre à l'Israël la première des choses que Benjamin Nettaou a eu à faire c'était d'abord d'allier l'opposition à la cause de la guerre au nom de l'Israël il a fait appel au chef de l'opposition pour dire on compose même un cabinet de guerre où toi aussi tu seras dedans tes éléments seront là et nous tous parce qu'il s'agit d'une affaire nationale on fait face à l'ennemi d'abord et après on va faire nos guerres politiques après et ils sont dans cette logique là je pense que les pays africains aussi doivent l'apprendre c'est très important face à la guerre contre le terrorisme et même à certaines rébellions qui ne font pas du bien au pays parce qu'une rébellion ce n'est pas une révolution prendre des armes pour occuper des parties du territoire soit disant qu'on combat le régime démocratiquement élu ou le régime en place ce n'est pas la solution si c'est une révolution c'est que c'est le peuple qui sait lever quoi que même il y a des révolutions qui sont des révolutions gauches qui ont des impacts négatifs négatifs sur l'avenir du pays aujourd'hui il revient à tous les pays en commençant par le Mali d'essayer de convaincre les citoyens les acteurs politiques les acteurs de la société civile faisons tous face au terrorisme luttons contre le dihadisme chassons l'ennemi et puis après on va faire nos nos querelles politiques et enfin au niveau international au niveau africain cette récupération de Kidal doit être également un signal pour rester encore plus soudé aujourd'hui les opérations au niveau national ont leurs limites mais s'il y a des opérations coordonnées au niveau international on peut aboutir à de grands résultats remercier peut-être une fois n'est pas coutume les russes qui ont aidé peut-être les famins à pouvoir obtenir ce résultat vous l'avez bien dit une fois n'est pas coutume une fois n'est pas coutume parce que oui bien sûr et je les attends aussi au Burkina Faso ils n'ont qu'à vraiment au lieu de rester seulement à Ouagadougou pour sécuriser le régime ils n'ont qu'à entreprendre aussi avec l'armée du Burkina de vastes ils ont plein d'accords avec l'armée oui ils ont de vastes opérations dans le sens de ce qui s'est passé avec Kidal pour récupérer encore des parties appartenant au pays le pays est un et indivisible et c'est important que chaque fois qu'il y a une partie qui est prise par la rébellion ou par les terroristes que l'état fasse tout et tout pour récupérer cette partie bravo à Simi Goïta une fois en passant alors nous allons continuer le débat toujours dans la logique de cette prise de Kidal aujourd'hui Kidal a été repris par les forces armées maliennes que je vous soulignais entre temps les combats n'ont pas été ce qu'on aurait imaginé parce que quand on parle de la force de frappe des terroristes des rebelles on se dit que ça devrait être d'intenses combats mais les hostilités ont été engagées samedi et déjà tôt le matin mardi qu'est-ce qui a fait que le combat et que la situation est tournée tellement rapidement à l'avantage des forces armées maliennes et aussi que faut-il faire pour qu'il n'y ait pas une nouvelle résurgence de groupes terroristes dans la zone ou bien de groupes rebelles dans la zone parce que Kidal a été un signal fort depuis plusieurs années c'est de là que les idées sécessionnistes de rébellion ont commencé plusieurs années depuis les années 1900 jusqu'à 2012 je pense qu'il y a eu 4 ou 5 résurgences de groupes rebelles qui réclament une sécession de cette partie du territoire malien que faire pour que cela soit la fin définitive alors nous savons que Kidal a été Kidal reste et demeure un symbole et un pont stratégique pour rentrer dans les grandes richesses du Mali et ça a été une convoitise de la plupart des grandes puissances qu'on le veuille ou pas parce que on est entré d'enquêter sur un tunnel qui est construit qui est actuellement qui est construit pour l'âge de plusieurs kilomètres donc qui débouche même sur les autres pays du Sahel et donc tout cela c'est fait pour permettre aux terroristes d'être à l'aise aujourd'hui il y a la supériorité numérique des famans l'équipement en équipement en nombre tout cela en renseignement les famans d'aujourd'hui ne sont plus les famans des années des années 2012 et autres il y a de l'équipement il y a de l'armement donc il y a tout et je pense que les combats tels que on s'attendait à des combats vraiment très rouillis c'est vrai qu'il y a des combats mais ce n'était pas cela qu'on s'attendait on s'attendait que ça allait durer ça allait durer la prise de Kidal allait durer allait vraiment durer mais je crois que facilement ce n'était pas facile au moins quand même il y a eu des combats mais les famans ont eu la supériorité très rapidement et les rebelles ne pouvaient plus tenir sinon on allait les tuer on allait les massacrer on allait les massacrer totalement justement vous avez touché un aspect clé sinon on les aurait tués où sont-ils ? sont-ils tués ? ont-ils fui ? vont-ils revenir ? non de toutes les façons ce qu'on sait c'est qu'il y a eu des combats où certains sont tués mais d'autres ont pris la fuite et sont leurs réfugiés au niveau de l'Algérie parce que c'est le c'est tellement c'est le et aujourd'hui peut-être ce qu'on ne dit pas c'est que depuis la création des états de l'Alliance des états du Sahel l'Alliance des états du Sahel il y a eu certaines coordinations aujourd'hui coordination Burkina Burkina Mali-Niger et ça aussi ça joue beaucoup parce qu'entre temps les rebelles ou bien les terroristes étaient tellement facilement avec d'accès facile ils quittent le ils commettent des forfaits des forfaits au Mali ils vont justement à Burkina ils se retrouvent au Niger mais aujourd'hui ce n'est pas ce n'est pas du tout ça parce que la coordination est totale il y a une symbiose il y a une réorganisation une harmonie dans la gestion de 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 terrorisme et ça va être très difficile les échanges de renseignements ce qui n'était pas le cas avant au moment où Bazoum était au pouvoir donc aujourd'hui c'est que pour que les terroristes ne reviennent pas non non ce qu'il faut je crois que Assimi Guta et les siens savent ce qu'il faut faire parce qu'il faut déployer l'administration l'administration civile l'administration militaire militaire à Kidal et que l'état doit être présent les services sociaux de base doivent être présents donc il faut être présent à tous les niveaux de Kidal Kidal c'est presque une région de presque quand vous prenez la région de Kidal 250 000 kilomètres carrés 250 000 kilomètres carrés combien de fois plus supérieur comment dirais-je au Togo 4 fois plus grand plus grand que le Togo donc c'est une région vaste donc où il y a vraiment des richesses et je pense que aujourd'hui l'économie de l'état malien va vraiment prendre du boum parce que c'est une région qui a été hors contrôle pendant 10 ans et les rebelles et les terroristes en faisaient faisaient la loi et c'est ça même leur source de revenus les ressources étaient à leur faveur tout ça là donc ils exploitaient tout ça là aujourd'hui c'est l'état malien qui se retrouve vraiment en force et je pense que ce qu'il faut faire ce n'est pas à nous aujourd'hui de dire à l'état malien à l'état s'entend ce qu'il faut faire ils savent déjà et dès maintenant déjà il faut que l'organisation soit déployée et que vraiment la vigilance soit de mise pour ne plus permettre à ce que pour ne plus permettre à ce que ces gens-là reviennent encore ceux qui veulent se rendre peuvent se rendre facilement ceux qui veulent se rendre peuvent se rendre et faire la paix je ne pense pas que les gens vont se rendre et puis on va les tuer en termes de il y a le droit de guerre il y a le droit de guerre bon donc certains ne seraient pas d'accord avec nous pour que ces gens-là quand ils viennent se rendre qu'on les laisse encore la vie la vie mais je crois qu'il y a le droit de guerre ils sont de bonne foi ils sont des maliens justement ils sont des maliens mais ça a été dû ça a été dû et les ennemis les occidentaux aujourd'hui je ne sais pas quel est leur avis par rapport à ça pour la situation mais aujourd'hui qu'il y a les prix c'est ce qui est important pour nous le Mali retrouve certainement commence par retrouver sa souveraineté mais ce n'est pas encore fini c'est une bataille qui est gagnée mais il y a d'autres régions encore qu'il faut aller rapidement conquérir pour l'intégrité territoriale de Mali et je pense que les famants on le vend bravo aux famants bravo à tous ceux qui déploient de loin ont contribué à cette victoire que nous cette victoire que nous célébrons ici sur le plateau de Nio TV alors que faut-il faire pour éviter une résurgence de groupes rebelles de groupes terroristes de groupes armés peu importe le nom Akidal pour mettre à mal cette victoire acquise par les forces armées c'est de continuer le ratissage il faut continuer le ratissage il faut aussi sécuriser les frontières chercher les sources d'approvisionnement de ces rebelles là tout faire pour les détruire et aussi faire occuper le terrain par tous les services sociaux de base il faut que l'administration soit décentralisée il faut que la zone tombe sous le contrôle du gouvernement du pouvoir de Bamako voilà que l'administration soit déployée à tous les niveaux que les frontières soient contrôlées qu'il y ait la présence au maximum des FAMA que la police et la gendarmerie y soient installés et que la sécurité y est totalement et que voilà tout faire pour maire hors d'état de Nio toute personne qui va vouloir organiser des activités ne serait-ce que pour ramener ces bandits anti-urbanés dans ces milieux là il faut tout faire et ensuite faire en sorte que voilà les Maliens se retrouvent autour d'une table pour parler maintenant alors de tout ce qui peut concourir au développement à la paix sociale au Mali c'est le moment de le faire les deux doivent aller de pair parce que vous savez il y a un moment de guerre et puis il y a un moment d'après guerre il faut parler des intérêts du Mali merci beaucoup à vous Emmanuel Vivien Tommy que faut-il faire pour éviter une résurgence de groupes terroristes ils avaient commencé en 1916 après les indépendances en 1963 c'était là entre temps dans les années 90 ils étaient là en 2012 ils sont encore revenus que faut-il faire pour que l'époque 2012 2013 qu'est-ce que je dis 2012-2023 soit la dernière résurgence de groupes armés séparatistes dans cette zone de Kidal vous faites ce que le Togo a fait avec ceux qui sont dans la zone du Grand Nord notamment de Dapaon il faut faire ce que le Togo le Ghana a eu à faire avec le Togo Britannique dans les années des indépendances et après les indépendances il faut faire la cour le gouvernement malin doit faire la cour aux concitoyens qui sont dans la zone de Kidal il faut leur montrer que nous ne vous avons jamais abandonné l'après vous nous sommes là essayer de s'occuper des femmes aider les femmes à pouvoir faire des activités rémunératrices qui puissent leur permettre de vivre aisément les jeunes les occupés il faut relancer l'éducation l'employabilité des jeunes des programmes sociaux essayer de montrer aux habitants qui étaient sous l'ennemi que écoutez c'est toujours mieux de rester sous coupole du papa ou du gouvernement aujourd'hui je pense que le Mali a besoin du soutien plus que jamais de la CDAO notamment et d'autres instances supranationales pour s'implanter comme il le faut d'une façon administrative avec des programmes sur mesure et essayer de combler effectivement l'attente des habitants de Kidal donc je pense que la CDAO même si elle ne va pas sortir un communiqué pour dire nous félicitons le gouvernement de coup d'état d'avoir réussi à récupérer Kidal la CDAO peut faire mieux en soutenant effectivement des programmes qui puissent permettre un redressement économique au niveau de Kidal un programme qui puisse permettre aux citoyens maliens qui vivent dans cette zone de se sentir fiers d'être effectivement maliens et c'est très important Merci beaucoup à vous On entend vraiment le communiqué de la CDAO si la CDAO ne peut pas ses sorciers si la CDAO ne peut pas ses sorciers Nous allons marquer la pause et on reviendra pour la suite de cette émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada